Il n'était qu'une petite quinzaine à braver la pluie samedi après-midi sur le circuit de Taupon. Parmi les engagés, le duo Marécaille-Corbihan. L'occasion d'une revanche entre le coureur d'Aix-en-Provence et le représentant d'Enbon-Cyclisme. Le second ayant été battu par le premier à Auré le week-end passé. Le duel attendu a bien eu lieu et ce n'est que dans les derniers mètres qu'il livrait son verdict. Devant pendant une grande partie de la course, comme samedi dernier, ce n'est que dans l'emballement final que Corbihan cédait la tête et voyait Marécaille le devancer de trois secondes sur la ligne. J'ai attaqué dans la rentrée du bois, une partie physique quand même, j'ai basculé avec 10 mètres d'avance. Dans la grosse partie technique où j'étais meilleur, j'ai repris encore d'avance. Après on a croisé plus ou moins, la technique j'ai repris. Et dans le dernier tour, je me suis tanké dans la bosse, il est revenu. Donc là j'ai un peu paniqué au pied, mais bon c'était la fin. Il a réussi à prendre un plus gros trou, la dernière attaque qu'il m'a mis. Et juste j'arrive à mourir juste derrière lui au sprint. Donc dommage qu'il n'y ait pas un tour de plus. On aurait peut-être pu remporter la course. Pour Antonin Marécaille, en difficulté en début de saison, la fin 2015 et le début d'année 2016 se terminent bien. Début de saison complètement raté avec les allergies que j'ai eues. J'ai commencé à me mettre en route fin décembre. J'ai bien marché, dernièrement j'ai la Coupe de France. Prochain match de France, j'étais devant pour faire un top 10. Puis j'ai eu une fringale d'un dernier tour, je ne m'étais plus un pied devant l'autre. J'ai perdu 3 minutes dans deux tours. Donc grosse déception. Mais moi après j'ai fait des belles petites places d'honneur sur les cross UCI internationaux. Des victoires là. Donc ça remonte un peu le niveau de la saison. La saison de cyclocross se termine. Les deux frères ennemis vont prendre leur distance. Et se retrouveront l'automne prochain pour de nouvelles joutes. Ouais ouais, c'est vrai qu'on commence à bien se connaître. Et je pense qu'il est un petit peu plus frais que moi aussi, fin de saison. Moi je commence vraiment depuis le championnat de France à être dans le dur un peu. Donc bon, les places sont là quand même. Mais on sent que la fraîcheur s'en va. Donc bientôt le fin de saison. Le cyclocross de Topon aura fait une victime ce week-end. Audrey Cordon s'est blessée et s'est fracturée la clavicule. Elle a dû déclarer forfait pour le Tour du Qatar qui débute demain.